Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Robocraft, chers amis. Donc, nouvelle mise à jour aujourd'hui, je dis 13 si je ne me trompe pas, 12, je dis 12, non je me suis trompé, c'est pas grave. Nouvelle mise à jour importante dans l'histoire de Robocraft, que dis-je, l'univers de Robocraft, chaque mise à jour est importante, vous me direz, dans un jeu qui est en développement. Bref, arrivée de ces propellers, ce qu'ils appellent les propellers, ce qui sera pour nous des turbines, je pense, je pense que c'est comme ça qu'on va les appeler par la suite, nous, en VF. Donc voilà, des moteurs littéralement d'avions d'avant-guerre, c'est une tristesse, mais c'est comme ça. Soi-disant plus performant et surtout plus solide que les avions, je vous rappelle que la plupart des autres systèmes de propulsion, c'est-à-dire les hélicoptères et les propulseurs classiques. Je vais quand même vous les montrer directement dans la forge, on va quand même essayer de faire un comparatif, on va voir si ce que je dis c'est de la merde ou pas. Nous sommes dans la forge, le niveau 5 des pales de rotor, 65 000 PV, le niveau propeller Thunderbolt, 125 000 PV. Effectivement, c'est bien plus important, donc potentiellement plus solide, donc ça coûte 25 000 ou 5 000 pièces en qualité rare ou épique. Donc voilà, c'est un peu plus cher effectivement que les pales de rotor. On verra si c'est efficace ou pas. On va déjà partir en test, voir si ce robot vole, je l'ai bien de l'acheter, et on verra ensuite si à moins qu'on soit des robots sympas avec ça. Voilà, waouh, assez dynamique en tout cas en termes de base, excusez-moi je bouge ma souris, voilà. En termes de vol, ça... Ah, intéressant. C'est pas aussi dynamique que ce qu'on pourrait imaginer. Le bruit est extrêmement cool par contre. Mais en termes de vol, c'est pas forcément ce que nous avons de plus violent. Cependant, ce robot a l'air vraiment sympa. Oh, ça me plaît. On va bien voir. Là, pour l'instant, c'est un robot qui semble plus être... ...voué à être efficace, on va dire. Moi, je m'intéresserais peut-être plus à des robots vis-à-vis de ce style-là, d'objets, à des robots qui auront de la gueule, tout simplement. Arène de combat, on y va, chers amis, on y va ensemble. On va tester ça. Juste après, moi, je vais faire le vide dans la liste, enfin, en tout cas, le ménage dans les différentes personnes. Faire le ménage dans la personne, non, je vais faire le ménage dans le clan directement pour que vous ayez de la place pour venir. Attention, chaque mois, je pense que je vais augmenter le cap. Ce sera maintenant tous ceux qui seront en dessous de 10 000 à la quinzaine qui seront supprimés. Ensuite, ce sera tous ceux qui seront en dessous de 20 000. Ensuite, ce sera tous ceux qui sont en dessous de 40 000 ou 50 000, on verra. Et on va essayer de former un groupe qui sera efficace, chers amis. Il faut que ceux qui veulent se... Se commencent... À chaque fois, j'oublie le même mot, hein. C'est toujours le même mot que j'oublie, hein. Se commencer à investir dans le groupe, puissent être récompensés, et pas uniquement recevoir le peu qu'ils ont joué, eux, en fait, pour tout le monde. Donc, voilà. On va essayer de trouver une partie, mais ça va être plus compliqué que prévu, hein. Ça va être plus compliqué que prévu, effectivement. Du coup, du coup, du coup, du coup... Est-ce qu'il y aura un live sur Robocraft ce soir ? Je ne sais pas. Peut-être plutôt demain, je pense. Parce que là, si je tourne une vidéo aujourd'hui, nous sommes jeudi, j'ai dit, donc demain, ça me ferait donc... une EDH potentiellement, donc une Elite Dangerous à faire. Voilà, vous avez mes... Comment ? Ce que je fais de mes journées. Il y a potentiellement trois Robocraft à tourner en live. Ça pourrait être sympa. Du coup, ça ferait que je tourne la Elite Dangerous demain matin. Et je ferai un live vendredi après-midi sur Robocraft. Ça pourrait être cool. Ou samedi après-midi, je ne sais pas. Samedi après-midi, je vais être dispo, mais est-ce que je vais... Enfin, je suis normalement potentiellement dispo, mais est-ce que je serai là ? Telle est la question. On va essayer de trouver une game. Ça serait bien. Je fais une Elite, chers amis, et je vous retrouve. A tout de suite. Re, chers amis, donc... On vient de trouver une game. On vient de trouver une game, on va bien voir si ça va être efficace ou pas. Je pense qu'on va avoir énormément d'avions. On va en faire une ou deux avec cet avion-là. Tout pété dans les prochaines vidéos. Et ensuite, on passera à des choses qui seront un peu... Intéressant. Je pourrais voir comment ça va réagir. Merci. Il ne vole pas ? Tu volais il y a 10 secondes. Voilà, c'est bon. M.A.S. ? C'est qui M.A.S. ? Ouh là ! J'ai plus de piles. Voilà. Hop. Encore un qui ne se déplace pas. Nous avons un FK. Alors. Alors, alors. Oups. Je m'en doutais qu'il y a eu ce genre de... J'ai l'impression d'être plus rapide. Est-ce que je vais pouvoir éviter les tirs ? Je peux éviter les tirs avec ce genre de robot. Intéressant. Oh. Si j'arrête d'accélérer, il part dans l'autre sens. C'est rigolo. Je peux le faire partir dans l'autre sens. Oh. C'est intéressant. Ça, c'est carrément intéressant. Il dit FK à la physique, littéralement. Oh la vache ! Je peux faire demi-tour quand je veux. Potentiellement. Qu'est-ce qu'il me tire dessus ? Je dois me régénérer un petit coup. Oh, ça peut être rigolo. Regardez. Hop. Marche arrière. Demi-tour. Oh, ça va être complètement rigolo. Demi-tour. Ok. Ok. Oh, ça va être très 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 rigolo. Est-ce que tu te fais agresser, mon pote ? Non. On y va. On a donc bel et bien, à mon avis, un... Ah. Je me fais tirer dessus. Par de l'anti-aérien. Et vous voyez que ça résiste, putain, chers amis. Ça résiste. Bon, par contre, là, je vais me planter, genre... Oh, la vache. Ça résiste. Truc de fou. Ça résiste. C'est génial. Donc, on a enfin de l'aérien qui est viable. Qui est solide. Ah, c'est violent. Vous avez vu, quand je fais la marche arrière, c'est... Ah, c'est excellent à piloter. Merde. Ah, la vache. Ce n'est pas le bon réflexe que tu as eu, là, Marcus. Oh, la vache, il ne me reste pas grand-chose. Hop. Et ça continue à fonctionner. Ça continue à fonctionner comme robot. C'est efficace. Oui ! Et il repart. Génial. Il est génial, ce robot. Alors, forcément, encore une fois, on sent le côté presque un petit peu cheaté. Parce que là, du coup, moi, je vais pouvoir rager plus tard en disant « J'ai une arme anti-aérienne. Comment ça se fait qu'il soit aussi solide ? » Et effectivement, je comprends parfaitement ce genre de remarque. Aïe, là, je suis mort. Voilà. Mais c'est pas grave. Mais c'est vrai que là, pour le coup, je pense, je pense qu'ils auraient dû, encore une fois, ça, c'est mon avis personnel, attention, qu'ils auraient dû faire comme dans certains jeux, c'est-à-dire considérer que telle arme face à tel cube apporte tant de résistance face à telle arme. Par exemple, avoir tant de cubes qui correspondent à des propellers, augmente de 15, 20, 25%, 30%, 40% ta résistance aux armes anti-aériennes. Oula. Hop. Je ne tirerai pas non un petit coup de main. Ok. Merci. Ah, merde, c'est moi qui me suis fait toucher. Quel dommage. Quel dommage, quel dommage, quel dommage. Non, c'est moi qui vais prendre. Ah, putain. Allez. Régène. Voilà, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Bon, il n'est pas hyper maniable. Mais ce n'est pas grave. Ok, on se fait agresser. Ok, on se fait agresser. Ah, je me suis prêt à dire de je ne sais pas quoi. Ça m'a fait atrocement mal. Je pense que j'ai dû être touché dans le corps du robot et du coup, ça a fait énormément de dégâts. C'est quand même intéressant comme robot. Par contre, oui, la marche arrière, la marche arrière, à mon avis, elle va être effacée rapidement. C'est pratique, cela dit, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous avez bien pu voir dans mon cas à quel point c'est efficace, je veux dire. C'est limite, c'est véritablement limite, il n'y a pas d'autre terme. En tout cas, c'est intéressant comme arme, enfin comme système de déplacement. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un nouveau système de déplacement et franchement c'est intéressant. Enfin, un vrai système de déplacement complètement nouveau. Je veux dire, les jambes qui courent, pour moi, ce n'est pas un système de déplacement nouveau. Aïe. Moi, je suis mort. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. J'aurais sauvé mes amis qui étaient sur le point d'attaquer, la base. Et j'ai fait ce que j'avais à faire. Même si j'aurais préféré qu'ils me laissent mourir et après qu'ils tapent dans la tour. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. En tout cas, moi, ça m'aurait envie de faire des... Encore une fois, peut-être de faire une construction, c'est rare, ça fait longtemps que j'ai eu envie de faire une construction sur un robot qui sera entièrement anti-aérien puisque là, on va sûrement en voir un paquet. Donc bon, je ne sais pas, on verra bien. Le problème, c'est que j'aimerais garder les robots que j'ai en moi, en shop. Bouf, bitch. Hop. On y va. Hop. Ah ! Je suis touché. Personne ne me voit. Quoi ? Oui ! J'ai plus régen. J'ai plus régen dans la base ennemie. Fuite ! Fuite ! Non, pas fuite, en fait. Voilà. Crac. Hop ! Jamam, tanka. Apparemment, ils n'aiment pas le fait que les robots aériens soient tanky. En même temps, je ne veux pas dire, mais quand on a l'habitude, depuis... Depuis... Allez... Six mois de buter du robot volant à la pelle, parce qu'ils sont en fait tous capables de se casser en quelques secondes. Si j'avais su qu'il était par là, je l'aurais esquivé dans ce sens-là. Allons-y. Merde, je ne suis pas bon. Hop. Je n'ai plus assez d'énergie. Pas assez d'énergie. Ah ! Ah ! Mais j'y arrivais. Non ! Non, je ne peux plus voler correctement. Ah ! Quelle horreur ! Quelle horreur ! Non ! C'est la fin des haricots ! C'est fini. Ok. Rendez-vous ! Vous êtes cernés. Je ne sais pas de quoi il parle. Je ne connais même pas la langue, à vrai dire. Cupilem Goza. Je ne reconnais pas du tout la langue. Je n'ai aucune idée de la langue. Oh, il est sublime, son hélicoptère. Dommage que la façade, ce soit trop de propellers. Mais j'aime beaucoup. En plus, il a les nouvelles carbone plasma. Enfin, nouvelles. De la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus. Je pensais qu'il venait chasser celui-là, à l'espace d'un instant. On peut voir à quelle distance on monte avec ce truc-là ou pas. Boom. Boom. Voilà. Tu veux bien péter ? Voilà, merci. Wouh ! Compliqué. Compliqué, compliqué, compliqué. Vous avez pu voir que l'onde rentrait dedans, mais ne faisait pas de dégâts à la tour. C'est assez épique. C'est assez épique, c'est assez épique. Enfin bon. Robot intéressant. Système de vol qui donne enfin... Enfin, objet de vol. qui permet enfin d'avoir un robot volant qui soit tanky. Ça, c'est assez épique. Parce qu'on va pouvoir enfin utiliser des robots qui volent, en fait. Ça, le truc. Dans ce cas-là, je pense qu'il faudrait aussi penser à un équilibrage. Ou alors, on a deux systèmes de vol. On a un système de vol hélicoptère stationnaire. On a un système de propulsion... Comment... Classique. Enfin, propulsion à réaction. Et propulsion à moteur, à hélice. Je pense qu'il faudrait justement faire des distinctions, encore une fois. Peut-être... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Faire une distinction entre le vol... La propulsion solide... La propulsion solide et la propulsion rapide... Enfin, enfin... Solide, mais pas rapide. Et la propulsion rapide, mais pas solide. Peut-être augmenter la vitesse des propulseurs. Je ne sais pas. Ce qui rendrait peut-être aussi le propulseur un peu moins simple à contrôler. Ce qui serait peut-être pas mal. Et faire pareil pour les hélicoptères. Avoir un truc solide et un truc un peu moins solide. Je ne sais pas trop comment. Donc, en termes de style, il n'est pas tip-top. En termes de combat, il est efficace. Donc, je lui laisse la moyenne dans le style. Parce que bon, quand même, il n'est pas complètement moche non plus. Il a une gueule, quoi. Mais... Bon, il n'est pas super beau non plus. Ok. Mais, j'aime bien. J'aime bien et le mode de combat et le mode... C'est peut-être ça que je vais revoir, finalement. C'est peut-être ça que je vais revoir, finalement. On verra. On verra, on verra. Je vais supprimer ce robot, je pense. Et on fera une construction assez rapidement, je pense. Donc, voilà, les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Donc, là, c'est une vidéo qui est assez courte, normale. Parce qu'elle a... En fait, elle montre, simplement, ce patch. Et ensuite, on verra pour les parties ensemble dans les lives. Voilà. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501